... J'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens quand je vois toute cette violence, quand je vois toute l'agressivité qu'il y a entre les êtres humains, quand je vois du terrorisme. Je vous avoue qu'hier, j'ai ressenti de la colère, de l'agressivité, même de la haine par rapport à des personnes qui tuent d'autres êtres humains. Je me suis demandé si la solution, c'était de tuer, détruire, haïr ces personnes-là. Est-ce que c'est la solution d'utiliser les mêmes armes que ces personnes ? J'ai pas de solution, je me sens démuni. Quand je vois toute cette violence, je sais pas quoi faire. J'en ai marre de voir toutes ces guerres, cette atrocité, ces conflits. Pourquoi ça arrive ? Pourquoi ça nous arrive alors qu'on était un pays qui a vécu la guerre et qui s'est promis d'être en paix ? Il y a une phrase qui m'aide dans ce genre de moment, c'est une phrase de Marc Aurel qui dit « Donne-moi la force de changer les choses que je peux, la sérénité d'accepter les choses qui sont et la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Comment je peux faire pour accepter quelque chose comme ça ? Comment je peux faire pour transformer quelque chose comme ça ? Comment je peux faire pour que ça change ? Le monde est tellement complexe, j'en sais rien. En revanche, ce que je sais, c'est que je peux changer. Peut-être que c'est utopiste de croire que si je change, les choses peuvent changer, mais je me dis qu'au moins je vais avoir tout essayé et je serai fier de moi. Je me dis que si je donne de la haine, je ressens de la haine. J'ai expérimenté d'être en colère et dans la haine vis-à-vis de ces personnes-là et c'est normal, simplement je me sentais mal. Et quand je me sens mal, en fait je suis mal avec les autres. Quand je commence à donner de l'amour, je me donne de l'amour et je me sens mieux. Et dans le bien-être, je suis en capacité d'agir pour que les choses changent. Je peux faire en sorte d'envoyer de l'amour, d'envoyer de la belle vibration. Non pas parce que c'est bien de le faire, mais peut-être que juste parce que je me remplis d'amour, les choses peuvent changer. Moi aussi, il y a de la violence en moi. Parfois, il m'arrive d'être violent avec moi-même. Donc comment vouloir que les choses changent à l'extérieur si je ne change pas à l'intérieur ? Je suis inspiré par les histoires de Gandhi, de Mandela, ces personnes qui ont réussi à envoyer de l'amour dans des situations où c'était difficile. J'ai envie de propager ce message parce que pour moi, c'est m'honorer et c'est honorer chaque personne qui y croit. Pour moi, c'est aussi honorer ces personnes qui ont réussi à impacter la planète et qui se sont autorisés à dire que oui, l'amour pouvait changer les choses. Donc je décide aujourd'hui d'envoyer de l'amour à chacune des personnes de cette terre. Non pas parce qu'il le faut, mais parce que je crois que les choses peuvent changer grâce à ça. Si chaque personne qui est touchée par ce message décide là de faire ce qu'il ne fait pas d'habitude, décide d'avancer pour créer un monde meilleur, imaginez le monde qu'on peut créer ensemble. Je rêve d'un monde où les gens s'aiment. Je rêve d'un monde où les gens sont en paix. Je rêve d'un monde où les gens sont dans le bien-être. Je rêve d'un monde où les gens arrivent à sourire même dans les situations difficiles. Imaginez des milliers de personnes qui se lèvent chaque matin et qui visualisent une France en paix et un monde en paix. Nos pensées créent le futur. Imaginez un monde où chaque personne apprend à de plus en plus s'aimer et apprend aux futures générations à s'aimer. Je crois que dans ce monde là, les choses peuvent changer. Je ne sais pas ce qui est possible ou non, alors j'agis comme si tout est possible. Je décide de faire de ce qui se passe un grand tremplin et un grand levier. Je décide d'aller lire les bibliographies des personnes comme Gandhi, Mandela, Martin Luther King et de me rappeler que ce que j'aime chez eux, ça existe en moi. Avoir la force de changer les choses qu'elles pouvaient changer. Avoir la sérénité d'accepter les choses qui sont et la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Alors oui, j'ai le droit d'être en colère. Oui, j'ai le droit d'être triste et c'est normal. Mais j'ai aussi le droit de me relever. J'ai aussi le droit de sourire et rire. J'ai aussi le droit de bâtir pour l'humanité. J'ai aussi le droit d'être un exemple d'amour. J'ai aussi le droit de changer les choses. Peut-être de juste rire à la vie. Peut-être de sourire aux inconnus. J'ai le droit de faire en sorte d'être un exemple. J'adore cette phrase de Gandhi qui dit « Incarner le changement que vous voulez voir dans le monde ». Qu'on peut transposer avec « Incarner le changement que vous voulez voir dans vos familles, chez vos amis, dans votre pays, dans votre département ». Faisons en sorte d'incarner le changement et d'être des exemples. Et pour moi, si on change tous individuellement, l'humanité va changer. Einstein dit que c'est de la folie d'espérer des nouveaux résultats sans faire des nouvelles choses. Je veux être sûr de me coucher au dernier jour de ma vie. Fermez les yeux et me dire que j'ai contribué à faire en sorte que ce monde soit un monde de paix. Je décide de croire que les choses peuvent changer. Je décide de croire en la fraternité. Je décide de croire en l'humanité. Je crois en l'humanité. Je crois dans l'humanité. Je veux dire c'est la vérité. C'est un homme qui est 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 Je crois en l'humanité.